M. Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Merci. Général, j'ai une question concernant M. Kraz. Est-ce que, suite au renvoi que vous avez effectué, est-ce que vous avez cherché tout de même à enquêter ou à voir si c'était la première fois qu'il apparaissait dans une opération de maintien de l'ordre, ou dans des opérations de maintien de l'ordre, d'autres manifestations, sans que ce soit porté à votre connaissance ? C'est ma première question. Très clairement, je n'ai pas enquêté au sens stricto sensu sur les activités d'Alexandre Benalla, en dehors de ces périodes... Pardon, M. Kraz, en dehors de ces périodes de réserve. Ce que j'ai vérifié par acquis de conscience, c'est qu'il était bien hors champ d'une convocation opérationnelle le 1er mai. Ça m'a amené à vérifier que la dernière convocation de Vincent Kraz était au 25 avril. J'ai vérifié par acquis de conscience que son arme était bien à l'armurerie, par haïté, évidemment. Et là, se sont arrêtés mes investigations. Et à ma connaissance, et c'est un fait avéré, lorsque M. Vincent Kraz était convoqué à la présidence de la République dans le cadre de ses missions de réserve opérationnelle, il ne faisait, il ne participait qu'aux missions pour lesquelles je le mandatais. Vous me confirmerez, l'arme qu'il a sur lui le 1er mai est celle qui était, du coup, restée au service à postériori du 1er mai, après son renvoi ? Je ne sais pas s'il portait une arme le 1er mai. Tout ce que je sais, c'était qu'il ne pouvait pas porter une arme du gouvernement militaire. Et après, on rentre dans l'instruction. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez cherché à joindre M. Benalla sur son téléphone, sur la période de sa mise à pied, de la suspension, je ne sais pas comment on doit dire, la sanction, pour quelles raisons ? Écoutez, nous échangeons sur nombre de dossiers, y compris sur la DSPR, nous étions en train de construire l'espace opérationnel. J'ai dû devoir l'appeler pour un de ces sujets-là. Là encore, je n'ai pas la mémoire précise de la raison pour laquelle j'ai appelé Alexandre Benalla. C'était dans un cadre purement professionnel. Dernière question, M. Bernalicis. Oui, dernière question. On a parlé tout à l'heure de police parallèle, de chaînes de commandement parallèle, etc. Je ne pense pas qu'il s'agisse de ça directement. De toute façon, elle n'aurait pas été organisée, à mon sens, au sein de la présidence de la République, comme ça, à la vue de tout le monde. Bref, puisque je sais votre attachement à vous et un certain nombre d'autres fonctionnaires à la présidence, à l'État, à ce que ça représente, et à la République. Néanmoins, est-ce que, selon votre idée ou l'idée qu'on peut se faire de l'État, le fait qu'il y ait eu des salariés de la République en marche qui soient en même temps dans la réserve opérationnelle sous votre commandement, est-ce que cela vous pose à question en termes de séparation des pouvoirs, puisque la séparation des pouvoirs s'entend aussi entre la présidence de la République et le gouvernement, rappelant que le président de la République n'est pas le chef des administrations, et que c'est bien le gouvernement qui est le chef des administrations. Du coup, est-ce que, pour vous, il y a là un point d'alerte ? C'est une question que j'ai évoquée avec Patrick Straudat dans le cadre de nos réunions quotidiennes ou hebdomadaires. Avant d'accepter de prendre Vincent Crase, notamment, nous avons discuté de l'opportunité de le prendre dans nos rangs en raison du fait qu'il était salarié de la République en marche. Mais rien, juridiquement, nous empêchait de le faire. On en a discuté, on a bien bordé son champ opérationnel, et nous l'avons accepté. Alors, pour le groupe GDR, Madame Bélo. Oui, Madame la présidente.